Une drôle d'affaire dans la vidéo suivante. Leonard Allen Cure avait été condamné à la prison à vie pour le braquage en 2003 d'une pharmacie de Dinah Beach en Floride. Mais après avoir lutté durant de très nombreuses années, l'homme a réussi à prouver enfin son innocence en démontrant qu'il se trouvait loin des lieux au moment du vol à main armée. Après avoir donc purgé plus de 16 ans en prison, il a été innocenté et libéré en avril 2020. On se doute la joie qui a dû être la sienne lorsqu'il a pu sortir en avril donc. Au mois d'août dernier, l'homme a reçu 817 000 dollars en guise de compensation de sa condamnation injustifiée. On le sait, l'argent n'arrange pas tout, mais vous permet quand même de voir un petit peu la vie différemment. Mais ce lundi 16 octobre vers 7h30, l'homme rentrait chez lui après avoir été dire bonjour à sa maman. L'homme âgé de 53 ans a été contrôlé par un policier pour excès de vitesse. Le quinquagénaire est sorti de son véhicule et a exécuté les ordres. Mais lorsqu'il a appris qu'il était en état d'arrestation, ce mot a sans doute provoqué chez lui un vague retour en arrière. Et à ce moment-là, il s'est rebellé. Une bagarre a éclaté. L'agent a utilisé d'abord son taser, puis sa matraque télescopique. Malheureusement, en vain, l'homme était devenu fou comme on peut voir sur les vidéos qui sont sur internet. Je vous invite à aller les voir après si vous le voulez. L'adjoint a alors sorti son arme et a abattu Kjur. Les secours arrivés sur les lieux n'ont pu que constater le décès du quinquagénaire qui, sans doute, a été pris d'une folie passagère lorsqu'il s'est revu partir en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada